Le soleil vient de se lever, c'est l'heure des énergies attirées, je m'épuise. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure des énergies attirées, je m'épuise. Donc on va faire désormais une vidéo pour les énergies de semaine entière. Et moi ça me permettra de pouvoir vous mettre du contenu supplémentaire dans le reste de la semaine. Avant de commencer, petit racolage de youtubeurs, vu qu'en ce moment youtube est en train de prendre l'eau comme le Titanic jadis, essayons de sauver le paquebot un maximum, en likant, en commentant, en partageant, tout ça tout ça. Comme je vous l'ai dit, commentaire, vous mettez juste un smiley, une bricole, ça va très bien, ça prend 30 secondes et l'algorithme est content et tout le monde est content. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes prêts à rattaquer cette semaine. Oui, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans ma décoration halloweenesque. Mais comme je vous l'ai dit, Samhain, c'est un sabbat qui perdure, j'ai envie de dire, presque jusqu'à Yule. Donc, on peut se permettre de continuer à célébrer, voilà, voilà. Bon, alors, pour nos énergies de semaine, la semaine du 7 au 13 octobre, oui, j'ai regardé mon calendrier avant de commencer la vidéo. Il y a du progrès, je m'améliore, franchement, je m'améliore. On sent une certaine organisation, quand même, qui émerge petit à petit. On sent un professionnalisme qui ne va pas durer, parce que je pense que la semaine prochaine, je ne saurais déjà plus à quelle date nous serons. Donc, voilà, profitez-en pour celle-ci. Alors, je vais arrêter mon blabla complètement inutile, et on va y aller tout de suite. On va utiliser des jeux à moi, voilà, je fais ma promo, voilà. Donc, on va utiliser l'oracle de Pandemonium, dans la version complète, avec l'extension. On va utiliser, bien sûr, le nouveau bébé, avec l'oracle des quatre, et on se prendra deux messages, un message sombre, un message lumineux. Donc, on continuera avec l'oracle d'Alice, bien évidemment, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et le rond de cristal, lui aussi, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas utilisé, donc voilà. Allez, on y va tout de suite, par quoi on commence ? Par quoi on commence ? Est-ce qu'on ne se commencerait pas, peut-être, par l'oracle d'Alice ? Tiens, allez, c'est parti. Donc, pour nos énergies, du 7 au 13 octobre 2022, nous avons le dessin qui nous parle de la pensée expressive. Ce qui veut dire que pour cette semaine, vous allez être amenés à vous expressionner. Oui, je sais, on aime inventer des verbes sur cette chaîne. Vous allez devoir vous exprimer, vous serez amenés à prendre la parole, ou tout simplement, on vous invite à prendre la parole. Peut-être que cette semaine, il y a des choses qui vont se faire, et on ne va pas forcément vous demander votre avis, alors que votre avis compte, et ce serait bien que vous vous imposiez un petit peu en disant, ben, moi ça me convient, moi ça me convient pas, j'aimerais bien qu'on m'entende, j'aimerais bien qu'on m'écoute, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Si vous avez également des émotions, des sentiments refoulés, des choses que vous avez dans votre cœur, eh bien, profitez-en cette semaine pour exprimer ces choses, et ne pas les garder à l'intérieur de vous, parce que toutes les émotions, même quand elles sont positives, les émotions et les sentiments qui ne sont pas exprimés, peuvent, avec le temps, s'altérer et devenir un petit poison, qui peut gangréner. Donc, tout ce que vous avez sur votre conscience, dans votre cœur, eh bien, exprimez-le. J'étais parti pour dire encore un autre verbe. Nous avons la clé. Alors, décidément, cette clé, c'est quelque chose. Alors, la clé nous parle du destin secret. Eh bien, je pense que c'est lié avec le côté de vous exprimer. Mais, en effet, si vous voulez faire avancer les choses, si vous voulez que votre destin se mette en place, si vous voulez qu'on vous entende et que les situations évoluent, il serait peut-être bien de prendre la parole et d'exprimer clairement ce que vous voulez. Parce que si vous vous contentez de ce que vous subissez, ben, voilà, ne soyez pas dans ce cercle de fatalité. Mais, au contraire, s'il y a quelque chose que vous convoitez, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose que vous aimeriez, soit qui change, qui évolue, qui se transforme, peu importe, demandez-le, tout simplement. N'attendez pas que les choses viennent à vous, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce qui viendra vers vous ne corresponde pas avec ce que vous désiriez. Donc, pour savoir ce dont vous avez envie, dites-le, exprimez-vous, tout simplement. On nous parle du labyrinthe, le chemin sans retour. Ok, donc, cette semaine pourrait éventuellement évoquer des difficultés passagères, mais pour moi, c'est rien de grave. Le labyrinthe, il faut arrêter de le diaboliser. Le labyrinthe, au contraire, c'est quelque chose qui nous permet, c'est une épreuve, qui nous permet de prendre le temps de réfléchir, de se poser pour savoir où est-ce qu'on va, quelle décision on va prendre, quel chemin on va prendre. Je ne voulais pas faire de redondance. Dans quelle direction on va se diriger, c'est vraiment un moment qui est privilégié pour nous. Donc, si en ce moment, dans votre vie, vous vous sentez comme perdu, comme égaré, vous avez besoin de réponse, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes, vous ne savez pas où est-ce que vous devez vous diriger, arrêtez-vous, arrêtez-vous, prenez le temps de réfléchir, de respirer un bon coup et d'analyser un petit peu la situation et surtout d'établir une sorte de plan, de schéma pour vous dire « Ok, alors je vais décider de prendre telle route, telle route, telle route et je reste sur le fil que je me suis imposé. » Le labyrinthe, c'est ça. Pourquoi on se perd dans des labyrinthes ? Parce qu'au début, on y va avec la confiance, on tourne à gauche, on tourne à droite et puis à force de tourner à gauche et à droite, on voit que ça ne mène nulle part et on commence à paniquer et après, on commence à errer comme une âme en peine à ne plus savoir où est-ce qu'on va. Non, dans un labyrinthe, il faut toujours rester organisé et cadré et se donner toujours une direction ou un fil rouge à suivre et c'est comme ça qu'on sort d'un labyrinthe. Une épreuve, c'est exactement la même chose. Au début, on y va un peu avec la confiance en se disant « Je vais essayer ça, je vais essayer ça » et puis quand on voit que ça ne fonctionne pas vraiment, on commence un peu à perdre pied et à se dire « mince » et puis après, on se fait dépasser par l'épreuve. Et c'est comme ça qu'une petite colline, on en fait une immense montagne. Eh bien, non. Établissez un plan qui vous permettra de vous diriger dans cet aspect de perdition, d'égarement et restez sur le crédo que vous allez vous imposer. Et en dos de deck, on a le narguilé qui nous parle d'une dépendance récréative. D'accord. Donc attention ici, le narguilé vous invite à être vigilant. Peut-être assoit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, avec le labyrinthe, ça m'évoque une zone de confort. Comme si vous étiez finalement rassuré dans le quotidien dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que toutes vos habitudes que vous avez mises en place agissent un peu comme une drogue. Et quand vous avez votre dose, vous vous sentez comme rassuré. Mais justement, c'est ça le principe d'un cercle vicieux. C'est que le cercle vicieux s'auto-alimente par les actions que l'on va prendre et qui vont venir encore nous enfermer dans ce cercle vicieux. Pour sortir d'un cercle vicieux, il faut au contraire casser les habitudes, prendre des choix et des directions dont on n'a pas l'habitude de faire et on n'y va pas tout doucement. Non. Il faut que ce soit radical. Il faut que ce soit cash et direct. Donc, si vous voulez sortir de votre cercle vicieux, pour créer un cercle vertueux, il faut que vous décidiez de choses qui soient radicales, un changement radical et changer vos habitudes, changer vos habitudes de faire, d'agir, de réfléchir, etc., pour vous diriger vers un autre chemin. Quelque chose, peut-être que vous n'auriez pas songé à explorer, mais qui pourrait s'avérer être bénéfique pour vous puisque ça vous proposerait la sortie. Ok ? On va compléter avec l'oracle de Pandémonium. Alors, nous avons l'ascension. Ah, ça c'est une jolie carte. L'ascension, ici, évoque l'idée, justement, de s'élever, de sortir de notre habitat, puisque ici, on ne voit pas la Terre, mais on voit le ciel, l'univers, le cosmos, les étoiles. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est-à-dire, plutôt que de toujours regarder en bas ou regarder l'horizon, non, levez vraiment votre tête vers d'autres choses, des choses qui sont plus grandes, qui sont immenses, des choses qui nous dépassent. Peut-être qu'il y a une force que vous pouvez puiser à travers, justement, l'univers qui s'offre à vous. N'oubliez jamais que la Terre a des ressources qui sont limitées. Ces ressources-là, une fois qu'elles sont terminées, qu'il n'y en a plus, ben, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, il faut puiser dans des énergies qui sont quasi infinies. Et l'univers vous propose, justement, des énergies qui sont quasi infinies. Donc, plutôt que de chercher des ressources, des moyens qui soient, comment on pourrait dire, qui soient terrestres, qui soient concrets, qui soient pragmatiques, essayez plutôt de vous diriger vers d'autres choses, vers, comment on pourrait dire, un ciel plus élevé ou élever également votre taux de conscience. Ça peut être élever aussi vos objectifs, vos buts. C'est-à-dire que, je vous le dis souvent, qu'il faut toujours y aller pas à pas. Mais il faut aussi savoir avoir un objectif ultime. C'est-à-dire que, je vais vous reprendre l'exemple du régime. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du régime. Un régime, il faut toujours se fixer un poids idéal. Voilà. C'est-à-dire que vous vous dites, allez, je veux perdre 30 kilos. OK. Ça, c'est votre objectif final, l'objectif ultime. C'est l'univers, en gros. Mais, vous n'allez pas perdre 30 kilos tout de suite. Ne vous mettez pas en tête de perdre 30 kilos tout de suite parce que ça va vous démoraliser, vous n'allez pas y arriver. Non. Il faut y aller par étapes. On perd d'abord 5 kilos, puis après 10, et puis après ça stagne, et puis on en perd 1, on en perd 2, et puis on en repère à nouveau jusqu'à arriver à notre poids idéal, l'objectif final. Eh bien, c'est exactement ce que vous devez faire. C'est-à-dire que, pour connaître l'ascension, il ne faut pas viser tout de suite le haut parce que c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Il faut y aller par étapes. Avant de conquérir l'univers, on va d'abord conquérir la planète voisine, et puis le système solaire voisin, etc., etc., jusqu'à arriver à coloniser tout l'univers. Bon, c'est très utopique ce que je suis en train de dire. Mais vous avez compris l'idée, c'est que l'objectif que vous avez, si vous le visez tout de suite et que vous tentez de l'avoir, il est bien évident que vous ne l'aurez pas et pire encore, vous tirez vous-même votre balle dans le pied puisque vous ne parviendrez pas à votre objectif tout de suite. Il faut y aller par étapes et procéder comme ça par niveau. Ensuite, nous avons le chaudron. Ah, le chaudron, c'est une jolie carte aussi. Le chaudron nous parle d'une émergence de la vie, de quelque chose qui est en gestation, de quelque chose qui doit prendre son temps, quelque chose qui doit mijoter. Ne soyez pas dans l'impatience, mais au contraire, prenez le temps de faire les choses. Pour faire une bonne soupe dans un chaudron, ce n'est pas le tout de balancer des légumes et puis on fait cuire deux minutes et on consomme derrière. Non. Ce qui va donner tout le fumet à la soupe, c'est de la laisser mijoter, de bien laisser infuser les arômes, les légumes, la petite viande qu'on a mise et là, vous allez avoir une soupe qui sera délicieuse. Eh bien, c'est le même principe ici. Ne cherchez pas à aller trop vite, n'allez pas trop vite parce que vous allez passer à côté de saveurs qui seraient bien meilleures si vous preniez le temps de faire les choses. Donc cette semaine, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, n'agissez pas sous le coup d'une impulsion, d'une action, d'une émotion. Non. Au contraire, puisez dans ces émotions, puisez dans ce que vous avez en vous pour prendre le temps de réfléchir afin d'en extraire le potentiel maximum que vous pourrez utiliser ensuite. Nous avons la porte. Eh, on a eu la clé, on a la porte maintenant. Eh bien les amis, ça c'est quelque chose de très positif parce que ça veut dire que cette clé peut représenter aussi un outil. Il est possible que cette semaine vous mettiez la main sur l'outil dont vous aviez besoin. Peut-être qu'à l'heure actuelle vous êtes face à une sorte de porte, à un blocage, à quelque chose qui vous empêche d'accéder à l'autre pièce, qui vous empêche d'accéder à l'autre côté. Si vous tentez de forcer cette porte, c'est pas comme dans les films en mettant des coups d'épaule, en se jetant contre la porte, non, cette porte ne bougera pas. Il faut utiliser un outil pour ouvrir cette porte. Cet outil, vous ne l'avez peut-être pas parce que tout simplement il est peut-être égaré dans le labyrinthe. Regardez la carte de plus près. On peut y voir une croix dans le labyrinthe. Est-ce que cette croix pourrait représenter cette fameuse clé ? Est-ce qu'elle pourrait représenter cet outil justement dont vous avez besoin ? Eh bien, je vous invite à aller rechercher cet outil-là, à aller puiser dans vos ressources pour rechercher cette clé qui vous permettra ensuite d'accéder à la porte et surtout d'accéder à ce qu'il y a derrière la porte. Mais encore une fois, on est dans cette étape de prendre le temps de réfléchir, de faire les choses correctement par étapes, par échelons et surtout de chercher les outils dont vous avez besoin pour mener à bien votre quête. C'est ce qui vous attend cette semaine. Si vous avez un objectif en tête, cherchez d'abord les outils qui vous aideront dans votre quête et ensuite pourrez vous lancer vraiment dans le cœur de la quête. Et nous avons Caron en dos de deck. Caron qui symbolise la mort, bien évidemment, la mort, le cycle, le fait de se connecter aussi puisque Caron c'est celui qui relie, c'est celui qui navigue sur le Styx et qui prend les âmes avec lui pour les emmener aux enfers, dans le royaume oublié et plein d'autres choses. Donc ici, on a cette étape de transition puisque quand on est avec Caron, on n'est pas en enfer, on n'est pas dans les limbes, on n'est pas dans le monde oublié, on n'est nulle part, on est avec Caron sur le Styx. Donc il y a ici une étape de transition, quelque chose qui est transitoire et à l'heure actuelle dans votre vie, vous êtes peut-être dans cette étape de transition. Donc ne cherchez pas encore à atteindre votre destination puisque vous ne savez même pas encore où est-ce que vous voulez aller. Non, profitez de cette étape de transition pour faire un bilan complet sur vos envies, sur vos besoins, où est-ce que vous voulez aller actuellement, puisque le Styx, il faut savoir que le Styx, c'est un des nombreux fleuves de l'enfer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Styx, il y en a d'autres. Autrement dit, vous aurez le choix de vous diriger sur d'autres fleuves. Ce n'est pas encore, rien n'est définitif, rien n'est gravé dans le marbre. Donc justement, profitez de ce temps pour redéfinir exactement vos objectifs aux priorités, exprimer aussi ce dont vous avez besoin, rechercher les outils dont vous avez besoin et une fois que vous aurez tout ça en votre possession, eh bien là, pourrez vous décider en disant, ok, je prends tel fleuve, tel fleuve ou tel fleuve. Voilà. Allez, on va maintenant poursuivre avec un petit message de l'Oracle des Quatres. On va commencer par le message sombre. Alors, pour le message sombre, nous allons avoir, nous allons avoir M. Samael qui nous dit, qui nous parle d'accident. Ton imprudence pourrait te coûter cher si tu ne manifestes pas davantage de vigilance et d'attention. Tu cours vers ton propre drame. Tu auras été prévenu. Il est encore temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, Samael nous donne un avertissement. Il vous invite à être vigilant, à faire attention justement parce que là, il est en train de vous dire que si vous continuez sur ce chemin-là, si vous continuez soit à vous obstiner, à vous attacher, à vous borner, eh bien, c'est vous-même qui allez créer votre propre drame. Donc, ne venez pas pleurer ensuite, ne venez pas vous victimiser ensuite. vous aurez été à la fois votre cause, votre conséquence, votre juge, votre bureau, votre bureau, votre bureau, votre bureau. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Cependant, il est encore temps d'agir. Vous pouvez non pas faire machine arrière, mais vous pouvez encore changer la trame du destin et changer l'évolution de... L'évolution de la... J'ai failli faire une grosse redondance. L'évolution de la situation. Donc, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, d'analyser justement la situation pour en tirer les bons enseignements, les bonnes leçons afin de ne pas vous diriger vers cet accident-là. Je prends un exemple très concret. La voiture, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Très souvent, la plupart des accidents et c'est prouvé sont faits sur des routes que l'on connaît par cœur parce que justement, comme on connaît ces trajets par cœur, on est là, on se la joue confiance en se disant c'est bon, la voiture va rouler toute seule et justement, on est moins vigilant. Donc, c'est comme ça qu'on provoque un accident. Sur une route qu'on ne connaît pas, on va être très vigilant parce que justement, on ne connaît pas la route. Donc, on va être là comme ça à regarder tous les panneaux, les directions, machin, on va être ultra attentif. Que quand on est dans sa zone de confort, eh bien, on fait un petit peu des effets de zèle, des excès de confiance en se disant oui, ça va aller se faire tout seul. Eh bien, non, justement. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Ne faites pas des effets de zèle, ne relâchez pas votre vigilance et votre attention, mais au contraire, maintenez-les en alerte. Allez, maintenant, un petit message lumineux. Alors, pour le message lumineux, nous avons Monsieur Lucifer qui nous parle de sincérité. Ici, on vous invite à avoir confiance, à vous faire confiance. Ce que vous vivez à l'heure actuelle, il n'y a aucune malveillance derrière. Et j'ai envie de dire que c'est logique puisque Samaël vous dit que c'est vous-même qui êtes votre propre bourreau. Donc, effectivement, là, c'est la faute de personne. ça va être votre propre faute. Si vous n'êtes pas attentif, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne décidez pas de reprendre votre vie en main, votre destin en main et de chercher les outils et de faire tout ce qu'il faut faire, à savoir vous exprimer, vous imposer, etc., ne venez pas vous plaindre en disant oui, c'est les autres. Non, 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 c'est toi et toi tout seul. Tu avais ta chance, il fallait parler au moment où il le fallait, il fallait saisir les opportunités qui sont présentées à toi ou aller les chercher, tout simplement, mais tu as préféré rester vautrer dans ton canapé à regarder Netflix, ne viens pas te plaindre maintenant. Voilà. Mais sachez-le, dans la situation que vous êtes amené à vivre ou pour cette semaine, si on vous propose, je ne sais pas moi, des contrats, des associations, des discussions, plein de choses, il n'y a pas de malveillance derrière. D'accord ? même s'il y a quelque chose qui vient à vous et vous dites non, mais ça, ça, c'est trop joli, ça, ça cache un truc, c'est pas normal. Bah non, il n'y a rien, il n'y a rien. Arrêtez d'être paranoïaque, il n'y a strictement rien, donc prenez tout simplement ce qu'on vous propose, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne, il n'y a strictement rien à craindre, il n'y a aucune malignité derrière. Voilà. Allez, on va terminer maintenant avec trois petites prédictions du rond de cristal. On a une carte qui vient de sauter et c'est une évolution en perspective. Eh bien, ça, c'est plutôt positif. L'évolution, quelle qu'elle soit, elle est toujours positive, même si l'évolution se fait à travers des choses négatives que l'on peut vivre. Les épreuves sont, pour beaucoup, considérées comme des choses négatives, mais les épreuves sont, en fait, salvatrices et formatrices parce que, justement, vous allez pouvoir tirer des leçons. Quand tout va bien dans votre vie, vous ne tirez aucun enseignement et aucune leçon et pire encore, après, vous vous complaisez dans quelque chose qui vous paraît être acquis, normal, dû, etc. Eh bien, non. Il faut, au contraire, des épreuves parce que ça va vous permettre de vous former, de vous forger également, de tirer des leçons et de comprendre que vous avez soit le potentiel pour passer au-dessus, que vous pouvez avoir accès à telle ou telle ressource, que vous avez des alliés ou machin, bidule, truc, bref. Ici, on nous parle d'une évolution en perspective pour cette semaine. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très positif. Allez, on va s'en prendre trois. Une vérité révélée. Et bien oui, là encore, j'ai envie de dire, c'est logique. Si vous prenez la parole, si vous vous exprimez cette semaine, c'est peut-être vous qui allez révéler une vérité ou tout simplement que vous allez obtenir aussi des réponses. Si vous vous contentez de ce qu'on vous donne, de ce qu'on vous dit, sans chercher plus loin, vous n'obtiendrez jamais rien à part la version qu'on vous a donnée. Mais si vous posez des questions et des questions qui vous tiennent à cœur, des questions qui viendront vraiment orienter les réponses que vous souhaitez obtenir, et bien c'est comme ça que vous allez avoir la réponse. D'accord ? Enfin, la vérité. Deuxième prédiction. Nous avons, nous avons une signature. Une signature, les amis. Bah oui, là j'ai envie de dire, c'est un peu logique. On a eu la clé qui est sortie. Je vous rappelle que la clé, c'est quand même un symbole qui est positif. On a le labyrinthe qui se présente sous la forme d'un parchemin, d'un papier. Donc, on peut y voir effectivement une signature. Et en plus, la clé avec la porte, c'est vrai que sur le coup, j'ai oublié de vous le dire, mais ça m'a évoqué un emménagement, un déménagement, l'accession à un local, l'accession à quelque chose. Généralement, quand on vous donne les clés de quelque chose, c'est que forcément, il y a une signature derrière. Si on vous donne les clés d'un nouvel appartement, d'une maison, d'une voiture, c'est que vous avez signé quelque chose. Si on vous donne les clés du bureau de l'entreprise, c'est que vous avez signé un contrat. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à partir du moment qui est signé, il n'y a pas besoin de l'interpréter, c'est assez facile ça quand même. Et nous avons une action à entreprendre. Eh bien oui, l'action, je viens de vous la dire, l'action à entreprendre pour cette semaine, c'est de prendre la parole, de vous affirmer, de vous exprimer, de ne pas garder les choses pour vous. Ça peut être aussi des prières envoyées à l'univers avec l'ascension. Peut-être exprimez-vous à l'univers, exprimez vos demandes, exprimez vos voeux. Si vous n'exprimez jamais rien, ça ne viendra pas tout cuit dans la bouche. Ça, je vous le dis souvent, demandez et vous recevrez. Le Christ vous le dit aussi. Donc comme quoi, on est assez raccord. Non mais c'est vrai, demandez et vous recevrez. Et ça, je peux vous le dire par expérience personnelle. Depuis quelques mois, il y a des choses que j'ai demandé qui sont arrivées. Bon, il y a aussi des choses que je n'ai pas demandé qui sont quand même arrivées. Non mais c'est vrai, demandez, je vous promets les amis, si vous demandez sincèrement, vous recevrez tout aussi sincèrement. D'accord ? Et l'action à entreprendre, donc comme je l'ai dit, c'est de vous exprimer, de vous affirmer, de vous imposer, d'aller chercher des réponses, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Si à l'heure actuelle, vous êtes perdu dans votre vie, n'attendez pas, marchez, avancez. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Non, allez-y, allez de l'avant, ne restez pas comme ça à faire du sur place. Peu importe où est-ce que vous avancerez, le but, c'est d'avancer. C'est ça le plus important. Vous finirez toujours par trouver soit un cul-de-sac, soit tombé, mais c'est pas grave, vous relèverez et vous continuerez d'avancer. C'est ça le plus important, continuez toujours d'avancer et ne baissez jamais les bras. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette semaine. Eh bien, je trouve que c'était extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez ce format-là sur la semaine et on l'adoptera officiellement, même si je suis quasiment sûr que vous allez adorer ce format. Quant à moi, je vous embrasse fort, je souhaite de passer une très belle semaine. Enfin, on se retrouvera avant, rassurez-vous, on ne se revoit pas dimanche prochain, non, on se verra avant. Prenez bien soin de vous, bon courage à vous pour cette semaine, je vous embrasse et à très vite dans de prochaines vidéos.